sur la chaîne secondaire, le compresseur et la pompe à air de PARKSIDE X20V TEAM clé à chocs sans fil clé à chocs sans fil pour PARKSIDE PA SSK20 LI A1 batterie compatible avec tous les produits de la gamme X20V TEAM à noter qu'il y a des produits jardin qui sont en train de se rajouter à cette gamme le produit est garantie 3 ans, il y a une batterie de 20V et 4Ah partout on voit visseuse à chocs mais c'est un problème dans la traduction, c'est bien une clé à chocs donc c'est une clé à chocs efficace pour les roues de voiture on peut régler la puissance sur 5 niveaux 100, 150, 200, 300 et 400 Nm elle est incluse avec une batterie de 20V et de 4Ah vitesse à vide de 0 jusqu'à 2300 tours par minute la fréquence de frappe est de 0 jusqu'à 3000 frappes par minute elle a un embout 1,5 pouce on y trouve la notice d'utilisation un chargeur très rapide 20V une batterie X20V TEAM avec un indicateur de cherche sur 3 niveaux vous avez des douilles de 17, 19, 21 et 23 mm elles sont en chrome vanadium personnellement pour des écrous de voiture je vous déconseillerai d'utiliser ce type d'écrou à terme ils ont tendance à abîmer l'écrou de votre voiture je vous mettrai des références de remplacement en description de la vidéo et enfin vous avez la clé à chocs elle pèse quand même son petit point la batterie pèse 700 grammes la clé à chocs 1,920 kg les deux ensemble on est sur pratiquement du 2,6 kg la clé à chocs vous avez un bouton pour visser un bouton pour dévisser un bouton de fonctionnement ici vous avez une petite lettre de travail un bouton pour sélectionner la puissance 400 Nm, 300 Nm, 200 Nm, 150 Nm et 100 Nm chargeur très rapide et vraiment destiné à cette batterie là celle de 4 ampères et là vous voyez le courant de sortie est de 3,5 ampères contre 2,4 ampères pour le chargeur normal celui-ci étant destiné plutôt à la batterie de 2 ampères heure même si vous pouvez charger les batteries de 2 ampères avec ce chargeur là vous voyez c'est totalement compatible il va les charger moi je vous déconseille totalement parce qu'il va les charger beaucoup plus rapidement et bien entendu les batteries ne sont peut-être pas prêtes pour cela pour le test je vais garder la douille d'origine mais je vous déconseille ce genre de douille il faut acheter des douilles qui abîment moins les écrous pour serrer on ne sert jamais avec 400 Nm il faut mettre 100 Nm et après vous serrez avec précision avec une clé dynamométrique donc là j'ai réglé à 149,2 Nm on est quand même sur du 152,4 Nm c'est vraiment des couples extrêmement important donc vous devez respecter les indications de votre fabricant généralement ça va entre 100 et 110 Nm donc là je me suis remis à 400 Nm vous voyez je commence à serrer pratiquement immédiatement j'ai vu elle a quand même desserré pratiquement immédiatement j'ai vu elle a quand même desserré pratiquement immédiatement 100 Nm donc là j'ai mis 100 Nm vous voyez je commence à serrer pratiquement immédiatement 53 Nm vous voyez c'est pour ça qu'il faut toujours serrer avec précision et ne pas faire confiance aux indications qui sont ici vous voyez 100 Nm finalement j'ai beaucoup moins que 100 Nm c'est pour ça qu'il faut toujours finaliser le serrage avec une clé dynamométrique vous voyez j'ai réglé 100 Nm la clé devrait pratiquement claquer immédiatement vous voyez la douille ne bouge plus du tout vous avez vu tout ce que j'ai serré ce qui montre bien que la clé à choc ne respecte pas du tout les 100 Nm je vais serrer à 150 Nm vous voyez la douille ne bouge plus du tout donc là je mets 150 Nm dès que ça bouge j'arrête de serrer j'arrête parce que là ça déjà bougé vous voyez je suis à 105 Nm alors qu'en théorie je devrais être à 150 Nm 150 Nm 150 Nm en théorie ça devrait débloquer je vais tenter avec cet embout voir si on a une meilleure performance j'ai remarqué qu'avec ces embouts on a une meilleure puissance vous avez vu avec l'embout d'origine ça n'a pas débloqué avec cet embout là ça a débloqué je monte à 130 Nm je monte à 130 Nm je monte à 200 Nm je monte à 200 Nm je monte à 130 Nm 200 Nm je monte à 130 Nm encore la preuve, cette douille est plus performante je vous les déconseille, on n'a pas vraiment la puissance qui est indiquée, je n'arrive même pas à débloquer deux inconvénients, elles abîment plus vos écrous de voiture elles sont moins performantes, elles consomment plus de batterie, donc vous allez perdre plus rapidement de la puissance je vais monter jusqu'à 160 Nm je vais pas dépasser, là ça devient vraiment trop important je risque simplement de casser mon écrou 163 Nm je monte à 300 Nm la batterie c'est simplement pour le fun, je vais prendre la batterie je vais la mettre sur la petite sœur 161 Nm 161 Nm 161 Nm 181 Nm 161 Nm 162 Nm 171 Nm C'est parti. débrouillement 164 débrouillement la débrouillonneuse X20V team avantages, le prix 70€ avec une batterie de 4Ah et un chargeur rapide pour déboulonner des écrous de voiture, il n'y aura aucune difficulté normalement on se situe à 110 Nm, donc elle déboulonnera très facilement le sélecteur de puissance sur 5 niveaux le couple maximal de 400 Nm au niveau des points négatifs, quand on serre, on a vu que le couple indiqué ici était totalement faux 100 Nm, on est vraiment loin des 100 Nm, également 150 Nm, c'est également totalement faux donc c'est pour ça que vous devez utiliser des clés dynamométriques afin de serrer avec précision enfin je vous conseille vivement de changer rapidement les douilles d'origine c'est pour ça qu'il existe des douilles spécifiques pour les roues de voiture je vous mets le lien en description de la vidéo vous avez vu les petites visseuses à choc avec des douilles adaptées, finalement on peut monter jusqu'à 160 Nm voilà en tout cas moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt, au revoir je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo